Donc maintenant, on va parler d'un aspect vraiment important parce que certaines personnes ne veulent pas nécessairement construire une nouvelle maison et avoir une serre en même temps. Certaines personnes ont déjà une maison. J'avoue que c'était une des choses que je n'étais pas au courant. Je n'étais pas sûr. Est-ce que c'est facile à rajouter ou pas? D'accord. Puis j'ai appris avec toi que c'est assez facile. C'est sûr qu'il y a certaines manières de construire ou des maisons plus anciennes ou des manières de construire qui ont été utilisées jusqu'à présent qui rendent la chose un petit peu plus complexe. Fait qu'on va juste discuter de ces choses-là. Mais pour le plus gros pourcentage des maisons, c'est assez simple et accessible de le faire. C'est ça. Fait qu'on peut déjà leur montrer. Oui, c'est tellement simple d'ailleurs que la serre ici, c'est ce qui est arrivé. La maison qu'on a ici, c'est une maison qui date des années 1900 à laquelle on a joint une serre. Donc la maison était existante. Puis c'était une vieille maison d'ailleurs. C'était une vieille maison. Oui, c'est ça, exact. Donc, refaisons des petits dessins à ce sujet-là. Oui. J'ai le mur d'une maison existante. Oui. Comme on a vu tantôt, c'est un mur isolé évidemment. Là, je suis dans la maison. Et ici, on est à l'extérieur. Bon, tout comme dans une maison normalement bien faite, on n'a pas à vapeur du côté intérieur du mur. Oui. Et on a à part air du côté extérieur. Si on n'en a pas, on va le faire. Quand on va faire la rénovation, on va le faire. Ensuite de ça, on a habituellement un revêtement extérieur. Un revêtement extérieur. Ça, c'est des fourrures ici que je dessine. Et puis, j'ai un bardage extérieur, des planches de bois, par exemple. Qui pourrait être en bois, qui pourrait être du vénile, qui pourrait être à peu près n'importe quelle construction. Exact. Et ça peut même être de la brique, en fait. OK. Ou de la brique aussi, même chose. Le principe va être le même. Donc, on a un mur de maison. Maintenant, on veut joindre un mur de serre à cela. Oui. Donc, première chose qu'on va faire, on va essentiellement découper une section. Oui. Jusqu'au part air, en réalité. Donc ici, je trouve que j'étais un peu loin. Donc, je vais effacer un petit bout ici. Voilà. On va remettre notre part air, comme ça. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai dit, c'est qu'on va découper, enlever une section de bardage. Oui. Et on va enlever les fourrures qui sont dans le chemin. Oui. On va faire ça sur une largeur, admettons, de deux pieds, par exemple. OK. OK. Donc, je prends les faces. Et on va dire qu'on a enlevé une section de bardage. On a même enlevé de la forêt, parce qu'elle va être dans notre chemin. Donc, on s'en va directement jusqu'au part d'appareil. Jusqu'au part air, finalement. Là, je vais redessiner un peu. Puis c'est ça. Puis je sais pas, c'est un point important. Tu sais, si la maison est très vieille, ça se pourrait qu'il n'y en ait pas de part air ou qu'il soit très vieux ou quelque chose comme ça. Puis ça peut être une occasion d'en profiter pour le changer en même temps. Bon, bien, à ce moment-là, on vient exactement refaire comme on avait fait quand on a fait des constructions neuves, finalement. On vient asseoir le mur de la nouvelle serre contre le mur de la maison existante directement sur le par air. Contre le par air. Et puis, on fait comme on a fait tantôt pour la maison neuve. On vient installer le par vapeur de la serre. Peut-être que tu pourrais signaler aux gens ça va être où la serre, l'intérêt de la serre. C'est ici, maintenant, on est dans la serre. Oui. Et l'extérieur, ça devient là. Exactement, c'est ça. Donc, on a installé notre par vapeur. On a rendu étanche avec un calfetrage et puis on a remis une fourrure contre et puis on peut reterminer le par main extérieur, finalement. Donc, la fourrure vient comprimer le calfetrage, vient faire un joint étanche. De la même façon, de l'extérieur, on a ouvert assez large pour pouvoir connecter notre par air sur une certaine largeur du côté extérieur. On a fait la même chose, on l'a fait assez largement du côté intérieur. C'est d'autant plus important de le faire plus largement du côté intérieur que du côté extérieur. Et alors là, on refait notre joint de calfetrage et puis on remet une fourrure. Et on termine notre revêtement extérieur. Évidemment, on refait la même chose, fourrure et revêtement intérieur et extérieur. On commence par mettre des fourrures, évidemment. Et puis là, ça, on a simulé, je vais prendre une seconde ici, on a simulé que sur le mur intérieur de la serre, on voulait garder le même par main qu'on avait, qui serait une possibilité. C'est une possibilité, mais là, on peut le changer bien souvent, probablement, si c'est un bardage de bois, probablement, on va choisir de le changer. On va peut-être mettre un gypse résistant à l'eau. En tout cas, il peut y avoir plusieurs matériaux. Moi, pour faire des courbes, j'ai des courbes en contreplaqué dans ma serre que j'ai recouvertes d'un plâtrage et puis une peinture. En tout cas, là, c'est sûr que c'est plus simple à l'intérieur d'une serre d'avoir des surfaces lisses qu'on peut nettoyer facilement. Un bardage de bois, par exemple, ça se lave difficilement. Il y a plein d'interstices dans lesquels des insectes peuvent se mettre de la saleté, s'insérer, etc. Donc, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir des surfaces lisses facilement nettoyables. Donc, si tu avais déjà un mur de briques, est-ce que tu recommanderais de l'enlever? Non, le mur de briques, je le conserverais, au contraire. Parce que c'est une bonne masse thermique. Parce que c'est une excellente masse thermique. Donc, il ne faut pas oublier que le mur de briques, admettons que ceci soit un mur de briques, eh bien, on le découpe exactement comme un autre matériau. Le mur de la serre, il s'en va jusqu'au pas arrière. Oui, donc la même manière... On ne peut pas mettre le mur de la serre contre le mur de briques. Il faut découper le mur de briques sur une certaine largeur pour aller mettre le mur de la serre. Parce que sinon, on aurait un pont thermique incroyable entre les deux. Un excellent pont thermique. La chaleur sortirait de l'intérieur, traverserait la brique et irait se perdre à l'extérieur via la brique. Donc, on va découper la brique vraiment, aller jusqu'au par air. Excellent. OK, puis ça fait que dans les matériaux à l'intérieur recommandés, bien, ce serait justement le cheap rock qui résiste à l'eau. Sinon, si c'est déjà de la brique, on peut le garder comme ça. Oui. Puis sinon, bien... Quand je fais des courbes, même avec du gypse, on peut faire des courbes, mais c'est plus compliqué. Je peux faire des courbes avec du contreplaqué aussi. Contreplaqué. Puis le contreplaqué, ce serait correct pour dans la serre, au niveau de l'humidité? Bien, quand c'est dans des murs ou des plafonds, il n'y a aucun contact avec l'humidité. Il n'y a aucun problème à utiliser ça. OK, comme ça. Super. L'humidité, idéalement, c'est d'avoir un mur lisse qu'on peut nettoyer facilement et dans lequel il n'y a pas d'insectes qui s'insèrent. Oui, oui, OK. Bon, ça, c'est super. Ça, c'est le plus gros pourcentage des maisons existantes ressemblent à ça et donc sont assez faciles à rajouter une serre. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça. Par contre, là, si on a le cas ou le scénario où est-ce qu'on a une maison qui est faite en pierre des champs, je ne sais pas si pierre des champs serait la même chose parce que non, eux autres, il y a un isolant derrière, mais les anciennes maisons qui étaient faites avec des murs épais de briques... Des murs de pierres massives. Oui, pierres massives avec les gros murs épais de pierres. Ça, il y a une complexité supplémentaire justement parce que tu ne peux pas te rendre jusqu'au par... Exact. À part un, parce qu'il n'y en a pas. Soit il n'y en a pas ou en tout cas, il est très loin derrière. Exact. Et puis, il y a surtout une question d'isolation en ce moment-là qui va intervenir pour ne pas avoir de ponts thermiques extraordinaires entre l'intérieur de la serre et l'extérieur. OK. Je pense qu'encore une fois, le plus facile, c'est un petit dessin. Oui, OK. Bon, allons-y. Je pense que ça vaut la peine, effectivement. Donc, on part avec un mur massif de pierres, mettons. Oui. Ça, c'est massif, ça. Il n'y a pas d'isolant là-dedans. Évidemment, on s'entend qu'idéalement, ça serait quand même bien d'isoler même un mur de pierre massif. De l'intérieur, peut-être. De l'intérieur, par exemple. Admettons qu'il soit isolé de l'intérieur. Oui. On va même l'indiquer, là. Parce qu'au Québec, c'est sûr que la garder pas isolée, c'est pas optimal. Bon. On va faire un petit mur ici. On va même mettre un pare-vapeur à ce moment-là. Oui. Enfin, ça, c'est classique, là. Mais disons que de l'extérieur, il n'y en a pas de pare-air. C'est ça. Et donc, on va pouvoir appuyer notre mur de serre directement contre la pierre. OK. Évidemment, l'appui lui-même, on va le rendre parfaitement étanche, là. Oui. Entre les deux. Et, bon, on va dire qu'ici, on est dans la serre. OK. Là, on a la maison. L'intérieur, donc. Et ça, c'est un mur de pierre. Massif. OK. Bon, à ce moment-là, dans la serre, on va mettre un pare-vapeur, comme on doit le faire toujours, parce qu'on a beaucoup d'humilité, là. Et puis, on va venir le fixer de façon étanche. Et puis, on va venir l'attacher avec une forense. C'est peut-être qu'on va juste faire un petit bout de finition avec un matériau de finition. Et on va garder le restant de mur massif à l'intérieur, tel quel. OK. Maintenant, si on regarde les choses telles quelles, c'est bien sûr que la chaleur de la serre, là, elle sort très facilement dehors. On ne veut pas que ça se passe. Non. Donc, la façon de faire, c'est qu'on va installer un isolant contre le mur de pierre, et qu'il va venir se rejoindre à l'isolation du mur lui-même. OK. Donc, ça ici, c'est un isolant rigide, ou le cas échéant, ça pourrait être du polyurethane giclé. Évidemment, on va le recouvrir d'une finition. Donc, lui, il faudrait qu'il soit comme cloué, attaché avec des forense aussi, pour clouer ça dans le mur. Oui, j'ai de la même couleur, là, en tout cas. Le volumé de son par-air. Oui, par-air. Pareil ici, le par-air. Et puis, c'est le même par-air, finalement, qui s'appuie contre l'isolation. Et donc, on a un facteur isolant important ici, R10, par exemple, 2 pouces, 3 quarts, 2 pouces et demi de polystyrène expansé, par exemple, retenu avec des fourrures contre le mur, donc vissé mécaniquement. Et évidemment, là, on va faire une section de finition extérieure. Et alors, après ça, mon dessin était un peu court, le mur de pierre va pouvoir se prolonger. Donc, ce que je veux, c'est au moins avoir 4 pieds ici, 4 pieds ou 120 centimètres d'isolant contre le mur, pour empêcher le froid de sortir. Donc, ça m'oblige d'avoir que le froid doit faire un grand circuit avant de sortir. Et donc, on a diminué énormément. C'est le chaud, en fait, c'est le chaud de sortir. Exact. Donc, on a diminué énormément la perte de chaleur et le pont thermique. Qui est causé. Fait que là, après ça, c'est juste de trouver quelque chose qui va être esthétique pour se joindre au mur extérieur. Tout à fait. Pour le revêtement ici. Donc, c'est tout à fait faisable. Ça coûte un petit peu plus cher parce que tu as cet isolant-là, tu as un parement extérieur de plus. Oui, mais en fait, on a juste 4 pieds à faire. Là, ce n'est pas long. Bon, le 4 pieds est fini, évidemment, avec une finition extérieure. Mais à part ça, il n'y a rien de très... Ce n'est pas très compliqué. Donc, accessible quand même à ceux qui veulent le faire. On a l'avantage de ne pas devoir découper, apparemment, comme on le faisait auparavant. C'est vrai. C'est comme un avantage. L'un dans l'autre, ce n'est pas plus compliqué. Fait que le point qui est intéressant, je pense, à nommer aussi, c'est que le fait... Oui, on perd de la chaleur. Ça, c'est un gros point. Mais peut-être que les gens pourraient dire, au pire, je perdrais un peu de chaleur. Mais c'est parce qu'aussi, je pense que tu m'avais dit que ça pourrait causer des problèmes ici, juste si jamais il y a du gel. Si, par exemple, il y a du gel, du gel, des gels derrière le mur, ça pourrait être problématique. Oui, mais c'est surtout aussi que si je n'avais pas l'isolant en tant que tel, le froid, le mur ici serait très, très froid également. Oui. Puisque le froid, si on veut, rentre vers l'intérieur de la serre. Et ici, j'aurais de la condensation. Puisqu'à l'intérieur, je peux avoir beaucoup d'humidité dans la serre. Et si le mur d'ici est très froid, bien, automatiquement, j'aurais de la condensation là, ce qui serait tout à fait problématique. Et là, je pourrais développer des moisissures ou des choses comme ça. Bon, voilà. Excellent. Bon, bien, je pense qu'on vient de régler un autre cas. C'est-à-dire que non seulement on comprend les pare-vapeurs, par air, dans le premier vidéo où est-ce qu'on expliquait comment c'est fait, dans le fond. Puis là, en plus, on voit que même si on a une maison existante, c'est tout à fait accessible dans n'importe quel modèle de racheter. Dans presque n'importe quel modèle, je tiens à dire, parce que là, il y a un des points que je pense que la logique, si vous êtes rendu ici dans le cours, vous savez déjà ça. Mais bien entendu, on va vouloir que la serre soit du côté sud ou sud-est ou sud-ouest, mais pas du côté nord. Donc, il faut se dire que ça prend une maison, qu'il y a assez d'espace du côté sud, que vous êtes capable d'aller chercher le soleil et tout ça. Mais à part ça, au niveau technique, il y a moyen de le faire bien. Et lorsque c'est bien fait, bien... Et on n'oblégra jamais que la serre que moi j'ai construite ici, c'était la construction d'une serre contre une maison existante. Oui, absolument. C'est ça, exactement. Ça fait que c'est le meilleur exemple. C'est ça qui a été fait ici, de toute manière. Effectivement. Bon, bien, merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada